Donc Bastien Bison-Marézé, je suis apiculteur sur la commune d'Affa depuis cinq ans maintenant, en tant qu'activité principale et mes rouges derrière. Ah oui, donc en AOC, en miel de corse AOC, on a six miels différents, donc miel de printemps, maquis de printemps, Châtégueray, miel à du maquis, maquis d'été, et le miel de maquis d'automne, arbousier. Donc, le miel de printemps est récolté sur le littoral, donc une dominante d'Astroden ou de Clémentinier. Le miel de maquis de printemps, c'est la même époque de récolte, mais en altitude, avec une dominante de bruyère blanche associée à plusieurs espèces du maquis. On a du genet, de l'antilis, de la ronce, donc qui donne un parfum vraiment intéressant à ce miel de maquis de printemps. Après, le miel de la châtaigneraie, donc les ruches sont dans la châtaigneraie au moment de la floraison des châtaigners, et les abeilles vont aller butiner les fleurs de châtaigners, ainsi que les fleurs de ronces et d'antilis, donc au miel de la châtaigneraie. Le miel à du maquis, c'est en période chaude, donc à défaut de fleurs, les abeilles vont aller butiner la sève des végétaux. Et on va avoir ce miel qui est liquide, relativement visqueux et avec un goût de lait concentré sucré, un peu maltais, très intéressant. Après, on a le miel de maquis d'été, dominant d'antilis avec du thym, donc il est très antilis, il est très doux avec du thym, il est un peu plus relevé, un peu plus animal. Et puis on a le miel de maquis d'automne, d'arbusier, qui est très amer et vraiment pour un public averti. C'est un paysage fleuri et un miel, c'est-à-dire que les abeilles vont commencer à butiner le miel de printemps sur le littoral. On va ensuite amener les ruches en montagne pour le châtaignier, donc on les transhume à l'aide de nos bras, d'une remorque, d'un 4x4, et on les amène dans la châtaigneraie. Après la floraison du châtaignier, on récolte, on les redescend sur le miel, en plaine, et on les remonte ensuite sur l'arbusier, la montagne. Donc ça se transhume la nuit, quand toutes les abeilles sont dans la ruche, on ferme les ruches, on embarque tout le monde, et on les amène au point ciblé. Alors le label AOP miel de Corse, je l'ai obtenu en suivant un cahier des charges relativement strict, qui définit l'origine des miels. qui garantit une qualité gustative, et qui garantit l'origine surtout. Donc c'est un miel de Corse, récolté en Corse par l'apiculteur, mis en preuve par l'apiculteur. Et le choix c'est vraiment protéger notre produit, notre production et notre savoir-faire. Donc on a déposé l'AOC, et pour le consommateur c'est une garantie d'un produit de qualité, de miel de cru, et c'est vraiment une démarche qui est intéressante et nécessaire je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...